L'origine de certaines expressions françaises qu'on utilise parfois, voire tous les jours. Copains comme cochons par exemple, on vous posait la question il y a quelques instants. Notre experte aujourd'hui s'est intéressée justement à l'origine de toutes ces expressions à travers un conte illustré. Jennifer Cussit est avec nous jusqu'à 10h30. Ce conte illustré, Théo garde son sang-froid, une belle histoire illustrée et l'expression, les expressions, les origines. Alors on va demander à Jennifer, copains comme cochons, ça n'a rien à voir avec on n'a pas gardé les cochons ensemble, ou presque ? Je ne sais pas si ça en découle, mais effectivement on peut souligner quand même que l'expression copains comme cochons et ne pas avoir gardé les cochons ensemble sont des expressions contraires. Je ne sais pas si l'expression « on n'a pas gardé les cochons ensemble » vient de copains comme cochons. Dans tous les cas, copains comme cochons n'a rien à voir avec le cochon, puisqu'en fait il y a 300 ans, le mot cochon n'était pas le mot cochon dans cette expression, mais saucon qui était un camarade, un ami. Mais le mot copain n'existait pas. Et du coup, le mot saucon au travers des générations a connu des modifications. La langue française se modifie avec les nouvelles générations, des mots apparaissent, certains disparaissent, certains mots sont modifiés. Donc le mot saucon est devenu cochon. Copain comme cochon, c'était copain comme saucon, c'était un camarade, on était vraiment très liés, très camarades, très amis. Camarades comme saucon est devenus copains comme cochons. Tout à fait. Voilà, l'évolution du langage, l'évolution des expressions. Voilà, Percucy est notre invité aujourd'hui, auteur de Théo, garde son sang-froid. Jetez un coup d'œil sur Internet si vous voulez en savoir plus sur cet ouvrage. Et pour le commander également, c'est édité par Edi Livre. Et puis il y a également, si vous êtes passionné par ces histoires d'expressions françaises, un site Internet sur lequel vous retrouvez d'ailleurs deux, trois exemples qui sont dans votre ouvrage, n'est-ce pas, Djé? Oui, j'ai mis effectivement trois expressions pour illustrer le livre. Vous pouvez aussi lire un extrait directement. Donc, je vous invite à taper lesexpressions.wix.com slash communimage. C'est compliqué tout ça, mais quand on veut, on peut. On va continuer à découvrir certaines origines de certaines expressions. Allez, racontez-nous par exemple la suivante. Qu'est-ce qu'on a choisi ? Être au bout du rôle. Ça ne m'arrive pas, ça. Vous n'avez jamais épuisé, Laurent. Si, si, ça arrive à tout le monde. Plein de ressources. Oh, tu parles. Alors, c'est quoi l'origine ? En fait, les livres n'ont pas toujours existé. Donc, il y a 800 ans, on collait des feuilles de papier bout à bout pour donner une grande surface d'écriture. Et aux extrémités, on plaçait un rouleau qui servait à enrouler les feuilles de papier et les conserver. Dans mon livre, je donne aussi l'exemple du papier cadeau qu'on enroule autour d'un carton. C'est un peu le même principe. Et donc, être au bout du rouleau, c'est ne plus avoir de feuilles. Donc, on a vraiment atteint la limite d'écriture, des lectures que peuvent nous offrir tous ces bouts de papier les uns après les autres. Voilà, donc on est fatigué, on est au bout du rouleau. Au bout du rouleau. On n'a plus rien, on est lessivé. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il faut se reposer. Voilà. Eh bien, on va faire une petite pause et vous retrouvez dans un instant, Jennifer. L'origine de certaines expressions, c'est le thème aujourd'hui avec notre experte Jennifer Cussite, auteur de Théo garde son sang-froid, un conte illustré pour les petits et les grands. Une belle histoire durant laquelle, eh bien, c'est plein de choses et durant laquelle les héros, notamment Théo le pain perdu, utilisent certaines expressions. Alors, Micheline et Grégory sont avec nous. Je vous posais la question tout à l'heure. Connaissez-vous l'origine de être sur le kiwi ? Vous allez voir, Jennifer, elles sont très fortes, nos auditeurs. Bonjour, Micheline. Bonjour. Alors. Bonjour, Micheline. Oui, à mon avis, ça date à peu près du Moyen-Âge parce qu'en fait, c'était des soldats ennemis et pour ne pas risquer de tuer un des leurs, ils disaient qu'ils vivent. Et donc, en fait, c'est en alerte et au risque de perdre sa vie. Ah bien, c'est pas mal ça. Grégory, Grégory, est-ce que vous partagez cet avis, l'avis de Micheline ? Bonjour, Grégory. Bonjour. Eh bien, absolument, c'est tout à fait ça. Eh bien, exactement la même réponse. C'est-à-dire qu'à l'époque, au Moyen-Âge, ceux qui gardaient les châteaux forts, les sentinelles, criaient « qui vive ? », c'est ça ? Pour savoir si le copain à côté était bien vivant ? Alors non, c'était pas pour savoir s'il était bien vivant, c'était pour savoir qui arrivait. Ah oui, d'accord. Voilà. Qui arrive. Qui arrive, voilà. Et en fait, ça fait des faits en qui vive. Et maintenant, lorsqu'on dit « être sur le qui vive », c'est être vigilant sur ce qui va arriver ou sur ce qui arrive. Bravo, Micheline. Bravo, Grégory. Vous êtes très bons tous les deux. Comme d'habitude, je sais, vous êtes des fidèles. Et vous aimez toutes ces expressions et ces mots français. Merci à tous les deux. Merci, Micheline. Merci, Grégory. Belle journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci d'être fidèle à France Bleu 107-1. Alors, c'est ça, Jennifer ? Tout à fait. Dans votre livre, vous l'expliquez. Effectivement, donc, c'est être vigilant, se méfier. C'est une expression qui a plus de 600 ans, pardon. Et effectivement, aujourd'hui, on peut la traduire par « qui vient par là », « qui arrive ». Donc, effectivement, ils l'ont tout à fait expliqué et bien défini. Allez, on ne va pas se quitter avant une autre expression. Moi, j'aime bien avoir la puce à l'oreille. Alors, ça signifie, ça vient d'où, ça, la puce à l'oreille ? Ça n'a rien à voir avec la petite bébête qui monte ? En fait, la puce, c'est un tout petit insecte. Et quand la puce se pose sur la peau, on se gratte, on sent quelque chose. C'est quelque chose qui est tout petit, mais qui ne se voit pas. Ça nous alerte. C'est donc avoir des soupçons, c'est avoir des doutes. Et donc, quand on a une intuition, quand on sent quelque chose, on a la puce à l'oreille. On a quelque chose qui nous interpelle. Mais on n'arrive pas forcément à l'expliquer. Mais c'est tout petit, ça ne se voit pas. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme une petite puce qui gratte. Tout à fait. C'est tout bête, parfois, tout simplement. Enfin, voilà, c'est tout à fait passionnant. Alors, on va quand même résumer l'histoire. Jennifer Cussit, vous êtes auteure de Théo garde son sang-froid. Un conte illustré édité par Edi Livre. C'est pour qui, on va le rappeler ? À partir de quel âge ? Alors, c'est un livre, déjà, qui s'inscrit dans une série qui s'appelle « Comme une image ». Théo garde son sang-froid. C'est le premier tome. Donc, le début de l'histoire. Ça s'adresse aux enfants à partir de 7 ans. Sachant que les enfants qui aiment la lecture, même s'ils ne savent pas lire, les parents peuvent tout à fait leur en faire la lecture. Donc, à partir de 5-6 ans. Avant, c'est peut-être un petit peu tôt pour comprendre les expressions. Même si on peut leur lire l'histoire, les expressions demandent peut-être un peu plus mature. Donc, à partir de 5-6 ans, c'est bien. Donc, en plus de ça, à l'école, ils étudient... Oui, est-ce qu'à l'école, on n'apprend pas l'histoire, l'origine des expressions ? Ce n'est pas partie de ce que les instituteurs ont à nous apprendre ? Les expressions font partie du système scolaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de support pédagogique prévu. Donc, les professeurs essayent tant bien que mal de trouver les origines et d'intéresser les élèves. Donc, j'espère qu'en tous les cas, ça leur permettra aux élèves comme aux professeurs d'avoir une approche ludique et simple, apprendre en s'amusant. Alors, ça, c'est le premier volume, Théo Garde de son sang-froid. Il y aura un autre, Théo Niveau Que du Feu. Il y aura Théo dans de beaux draps, la suite, c'est avant la fin de l'année, c'est ça ? Le deuxième sortira pour décembre, donc pour le mettre au pied du sapin. Voilà. On va remercier également et féliciter votre, on va le reciter, votre illustrateur. Christopher Guégan, tout à fait. Et puis, ce que j'aime bien dans la présentation de ce petit ouvrage de Jennifer, c'est qu'à la fin, on peut lire avec ça, tu épatras tes parents et clouras le bec à ta maîtresse ou à ton maître, bien évidemment. Évidemment. Merci Jennifer Cusside, c'était notre expert du show. Merci à vous de m'avoir reçu. Et à bientôt pour la suite de Théo Garde. Avec plaisir. Merci à vous.